Lorsqu'on obtient trop de résultats ou pas du tout de résultats dans MLA, c'est peut-être parce que le choix des mots que nous avons fait n'est pas le bon. Il est alors utile de consulter le thésaurus de la base. Un thésaurus est une liste alphabétique de termes qui ont été choisis pour désigner un sujet, afin d'unifier la recherche. Si un sujet peut être représenté par plusieurs synonymes, un seul de ces synonymes aura été choisi par les concepteurs de la base et il désignera ce sujet, qu'importe comment les auteurs des documents auront eux désigné ce même sujet. Si on hésite entre plusieurs mots-clés, allez regarder dans le thésaurus MLA pour trouver le terme qui aura été choisi et très utile. Par exemple, si je cherche des documents sur l'adaptation cinématographique des romans de Stephen King, on peut penser à quelques synonymes, movie adaptation, film adaptation, cinématographique adaptation. Et même aussi pour les romans, est-ce que nous désignons un roman toujours au singulier ou toujours au pluriel ou alors cela n'a pas d'importance. Vérifier dans le thésaurus, elle nous permettra de trouver le bon terme. Le thésaurus MLA est accessible depuis la bande bleue qui se retrouve en haut dans la base. On se rappellera que les termes sont majoritairement écrits en anglais dans la base pour désigner les sujets. Donc, il faudra penser à toujours essayer de trouver les termes en anglais. Nous pouvons tenter de chercher avec les différents synonymes que j'ai évoqués plus tôt. Donc, movie adaptation. Je le tape dans la boîte puis je clique sur parcourir. Nous voyons le message qu'il ne trouve pas dans le thésaurus ce terme précis. Mais vous aurez remarqué qu'il place la liste là où le terme aurait pu se retrouver alphabétiquement s'il avait existé dans le thésaurus. Nous n'avons pas non plus de suggestions qui nous permettraient de trouver ce que nous voulons. Donc, continuons. Si je tape film adaptation. Nous voyons dans ce cas-ci qu'il y aurait bien le terme que nous avons tapé. Et vous remarquez aussi qu'il est cliquable. Lorsqu'il est cliquable, on peut voir la chaîne conceptuelle dans laquelle s'inscrit ce terme. C'est-à-dire que film adaptation est le bon terme à utiliser et que ça fait partie de la grande catégorie des adaptations littéraires ou cinématographiques. Nous avons aussi des related terms dans certains cas. Donc, c-screen play. Ça peut être utile aussi pour compléter une recherche, surtout lorsque nous avons une recherche qui nous donnera beaucoup de résultats. Le fait d'ajouter un terme lié, si bien sûr il correspond à ce que vous cherchez, peut être utile. Mais pour notre exemple, nous nous contenterons de film adaptation. Je le coche et je l'ajoute à la recherche. Il se collera avec le code descripteur. Donc, la base saura que c'est vraiment le descripteur du thésaurus film adaptation qu'il doit trouver. Nous avions aussi novel ou novels. Donc, essayons d'abord au singulier. Et nous voyons aussi novel. Nous pouvons vérifier pour en être sûrs avec novels. Et nous constatons qu'il n'y a pas ce terme puisque nous avons ce message. Donc, revenons avec novels au singulier. Si je clique dessus, on voit évidemment que roman est un genre littéraire qui peut être très vaste. Et puisque nous sommes dans une base qui est spécialisée en littérature notamment, nous avons beaucoup de termes plus précis. Et ça donne de très bonnes idées pour des recherches ultérieures. Ou aussi, si jamais on constate que nous voulons un type de roman en particulier, par exemple les romans d'horreur de Stephen King, bien à ce moment-là, on peut laisser tomber novel simplement et aller chercher dans ce cas-ci, horror novel. Je le coche. Et je dois, avant de cliquer sur ajouter, je dois changer l'opérateur pour end. En effet, je veux qu'il me cherche et film adaptation et horror novel. Il faut que dans chacune des fiches des documents, il y ait les deux termes. Je peux lancer ma recherche. Et nous avons 45 documents recensés sur les adaptations cinématographiques de romans d'horreur. Il nous reste Stephen King. Vous pouvez chercher Stephen King dans la boîte et relancer une nouvelle recherche. Mais ce qui est encore plus simple, c'est à gauche, aller chercher sous sujet, en afficher plus et vérifier si Stephen King est un sujet parmi les documents qui sont recensés. Et nous voyons qu'il y aurait cinq documents spécifiquement qui traiteraient des romans d'horreur de Stephen King adaptés au grand écran. Nous constatons dans les sujets que nous avons bien les trois termes que nous avons trouvés les deux premiers dans le Thésaurus et le troisième dans la colonne de gauche.